Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche, lâche rien. Bonjour à tous, vous le savez, on est sur le pont depuis quelques jours. Dès vendredi, on a mis en ligne nos courriers avec la direction, que vous pouvez retrouver sur TreizeNet. Devant leur manque de réactivité, on continue à faire le taf, le but étant de faire réagir et d'avoir des réponses claires. Par exemple, à la Carsat Sud-Est, les agents ont reçu un SMS hier soir, leur disant de ne pas venir travailler ce lundi matin, sauf pour les services de courrier, accueil téléphonique et services informatiques. À la CEPAM13, c'est communication à minima. Dans les services supports, par exemple, il n'y a pas de nécessité d'ouverture. On attend des décisions rapides à ce sujet. Un simple exemple, le service contentieux ou RCT, ils sont ouverts alors que les tribunaux sont fermés. À l'accueil, les agents ont été obligés de faire du bricolage vendredi, et il faut arrêter ça. Aujourd'hui, y a-t-il nécessité de maintenir les rendez-vous ? À l'heure où nous parlons, rien n'est fait pour le nettoyage, plus poussé des locaux, la désinfection des bureaux entre les rendez-vous. Pour l'accueil téléphonique, quelle organisation ? La fermeture des accueils entraîne déjà un regroupement important d'agents sur les PFS, donc des précautions sont à prendre. Pour la PFE, le service courrier, il y a nécessité d'avoir des gants et du gel hydroalcoolique. Concernant le télétravail, il n'est pas possible de travailler et de garder les enfants en même temps, c'est clair. Mais pas pour notre DRH qui a envoyé un mail tardivement vendredi à 19h27, qui conclut tout de même que, si problème, vous devez vous rapprocher de votre hiérarchie. On vous invite évidemment toutes les personnes qui ont des enfants à le faire, car vous avez également les cours qui doivent être assurés par les parents pour prendre le relais de l'éducation nationale. Télétravail, toujours. Attention, en temps normal, il y a une procédure d'agrément des locaux. Oui, il y a quelqu'un qui vient chez nous pour vérifier si tout est aux normes, s'il n'y a pas d'arrivée d'eau à proximité des prises de courant ou de l'ordinateur, s'il y a une mezzanine avec risque de chute, etc. On dit ça parce qu'il y a une nécessité d'évaluer et prévenir les risques. Ce n'est pas parce qu'il y a urgence qu'il faut faire n'importe quoi. Et pour les personnes qui ont une santé fragile, rapprochez-vous de votre hiérarchie. Devant le manque de réactivité, il y a des agents qui appliquent d'ores et déjà leurs droits de retrait dans le département. Et vous savez qu'il y a une volonté nationale de mettre la pression sur la jurisprudence à ce niveau. Là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, mail ou messenger. Pour les 14 jours d'indemnités journalières, vous savez qu'elles sont fractionnables et que vous pouvez les prendre vous-même, votre conjoint ou en alternance. Demain, mardi 17, il y a un CSSCT, Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail. Mais d'ici là, beaucoup d'infos risquent de tomber du national. On parle déjà de confinement, d'ici peu. On a demandé à la direction un CSE exceptionnel d'urgence pour être associé à une prévention primaire des risques, qui soit efficace et pas seulement le fait de certaines personnes. Comme notre direction tente de l'imposer depuis quelques mois. On doit tous se mobiliser. Vous l'avez compris, même si on n'est pas toujours d'accord, on s'est mis à la disposition de notre direction dès la semaine dernière pour faire le taf ensemble pour être plus efficace. Mais pas de réaction. Donc, message à la direction de la deuxième caisse de France. Soyez réactifs. Tous mobilisés. Les collègues, on vous laisse. Et on se retrouve ce soir pour vous communiquer toutes les réponses à nos questions et toutes les infos qu'on aura pu récolter. Donc, prenez soin de vous. On lâche rien. Nous on lâche pas la paire Parce qu'on est trop tenace Il n'y a rien à faire On lâche, lâche rien